Heure et lieu de l'agression, 9h45 ce mardi matin, à la prison ultra sécurisée d'Alençon. C'est à l'aide d'un couteau en céramique qu'un détenu attaque deux surveillants alors qu'il se trouve avec sa compagne au sein de l'unité familiale. Le couple serait encore retranché au sein de cette unité d'après les dernières informations du ministère de la Justice. Détenu de droit commun, Michael Chiolo, 27 ans, purge une peine de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement et assassinat, mais aussi un an d'emprisonnement pour apologie d'actes de terrorisme. L'homme est considéré comme radicalisé en prison, mais n'était pas détenu dans le quartier pour radicaliser, ouvert dans le centre pénitentiaire en septembre. L'attaque des deux surveillants par un détenu à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, c'est évidemment un acte extrêmement grave. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute et donc la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le procureur de Paris, Rémi Hetz, s'apprête à arriver à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les deux surveillants ont été blessés au visage et au thorax, mais leurs jours ne sont pas en danger, selon le représentant syndical Force Ouvrière de la prison. La garde des Sceaux annonce avoir diligenté une inspection dans cette prison, qui est selon elle l'un des deux établissements les plus sécurisés du pays.